Lundi, comme tu disais Stéphane, effectivement, à juste titre selon moi, je disais beaucoup de bien de Pablo Longoria. Ce n'est pas ironique, parce que j'aurais dit à peu près comme toi. Absolument, et je ne retire absolument rien au compliment sur sa gestion. Parce que jusque là, sur le marché des transferts, il n'y a pas beaucoup de ce genre d'échecs là. Sur les gars qu'il a envie de faire venir, et il se trompe peu. Et puis de toute façon, c'est un marché où tout le monde se trompe. Et dans le contexte actuel, quand tu vois Lyon, quand tu vois ce que fait Campos à Paris, on n'est pas une erreur près à droite à gauche. Là, effectivement, je suis très surpris. Je suis très surpris, très présomptueux de ma part, la mienne. Je ne sais pas si Longoria l'a été également, de considérer que ça se ferait très facilement en se déplaçant. Comme en plus, il avait la monnaie d'échange, Dieng, Lorient-OM, c'est plutôt deux clubs qui ont l'habitude de bosser ensemble. Mofi entre OM et Nice, j'ai dit à partir du moment où l'OM entre dans la danse, évidemment qu'il choisira l'OM. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Il n'est pas dit d'ailleurs qu'il aille à Nice, ce qui est encore plus fou dans toute cette histoire. Il n'est pas complètement fait non plus ça. Mais qui dise non à l'OM dans ces conditions ? Honnêtement, j'étais à des années-lumière de pouvoir le penser. Vraiment, sincèrement, pour moi, Longoria allait réussir ce coup-là. Alors, ce n'est pas l'échec de l'année, encore une fois, ça arrive. Je ne sais pas, quand j'ai su qu'il y allait et que ça allait se passer, pour moi, c'est un peu comme si au Monopoly, je te donne Rue de la Paix contre Lecour, tu ne vas pas dire non. Et pourtant, il a dit non. Les habitants de la Rue de la Paix, c'est un peu au-dessus. Mais bon, là, j'en suis encore à me demander. Je n'ai pas d'explication pour l'instant. Je pense qu'on en aura dans les jours qui vont venir, où les langues vont se délier. On va savoir pourquoi ça n'a pas pu se faire. Je suis encore très surpris ce soir d'apprendre, puisque là, maintenant, c'est officiel. Mofi, alors que je l'ai dit ici et sur Twitter, pour moi, c'était acté. Je pensais qu'il irait à l'OM. Et pour le jeune joueur, tu disais, c'est Torino et tout. Oui, oui, ils sont dans la merde aussi. On est plus près d'un 90-10 dans le mauvais sens aujourd'hui. Donc, sur ce mercato d'hiver, qui n'est pas terminé. Attention, parce que je pense que jusqu'au bout et jusqu'à mardi soir, minuit, Pablo Logoria va travailler pour trouver une solution, et notamment dans le secteur offensif. Parce qu'il veut un joueur offensif, ça c'est sûr. Je ne sais pas pour l'instant qui il a envie de faire, et sur quel dossier il a envie d'avancer. Donc, il se passera normalement quelque chose. Mais sur ces deux dossiers, on est en situation d'échec. Il y a quelques mois, il a réussi à faire Malinowski, qui était une belle réussite. Bon, ben voilà, écoute, ça nous surprend que quelqu'un a l'habitude de réussir, se plante. C'est un échec, il n'y a pas d'autres mots à dire là-dessus, effectivement. On s'est tous plantés. On s'est tous plantés.